Depuis que tu es arrivé en Europe, tu ne reconnais plus ta peau. Cette peau qui faisait des envieuses, cette peau qui était lumineuse, qui était uniforme, qui avait de temps en temps des petites imperfections, mais rien de grave parce qu'elle cicatrisait vite, depuis que tu es arrivé en Europe, c'est totalement le contraire. Ta peau est devenue une vraie calculatrice, c'est de ça dont je vais te parler. Alors, une des raisons qui peuvent faire que tu as cet acné, c'est peut-être que tu as une carence en vitamine D. Pourquoi? Parce que quand tu étais au pays, tu avais suffisamment de soleil. Nous les peaux noires, nous avons besoin de soleil pour synthétiser la vitamine D. En arrivant en Europe, le temps est complètement changeant. Le temps n'est pas du tout le même qu'en Afrique. Donc, tu peux être en manque de vitamine D. Tu peux avoir une carence de vitamine D. Et donc, cette carence provoque de l'acné. Pourquoi? L'acné est une maladie inflammatoire. La vitamine D a un rôle anti-inflammatoire. Donc, le fait d'avoir moins de vitamine D, du coup, la glycémie est plus en fait dans ton organisme. Parce que la vitamine D agit sur la glycémie. Elle empêche en fait la glycémie de se développer. Et le fait d'avoir cette carence, la glycémie fait aller nouillard dans ton organisme, augmente la production de sébum et donc, du coup, fait que tu vas avoir des boutons. Donc, première recommandation que je pourrais te donner, si tu vois que ça fait longtemps que tu essaies de trouver une solution pour traiter tes problèmes d'acné, c'est prendre rendez-vous avec ton généraliste ou encore en parler à ton dermatologue pour qu'il puisse faire en fait une prise de sang et regarder en fait le taux de vitamine D. Et si, par exemple, ton taux de vitamine D dépasse les 15 nanomilligrammes, donc ça veut dire que tu es en dessous et que tu es en carence, il va falloir prendre des doses de vitamine D. Et ça, ça va vraiment t'aider à traiter ces problèmes d'acné. Parce que là, tu as beau prendre des produits cosmétiques, tu as beau prendre des antibiotiques, mais si à la base, tu as une carence, le fait de reprendre des doses, des doses, comment on appelle ça, ils appellent ça, du UI, une dose, donc ça va de, je ne vais pas dire de butige, mais de 10 000 à 4 000. Donc, c'est ton médecin qui sera à même de te dire quelle prescription, quel dosage tu dois prendre et la durée de ça. Donc, ma chérie, fais ce que je te dis, tu me diras merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501